L'objet de mon propos est de vous présenter les différentes possibilités de valorisation énergétique des biomasses. Cette valorisation énergétique peut prendre différentes formes. La forme thermique, comme par exemple la chaleur ou bien les biocarburants, ou bien une forme électrique. Qu'entend-on par « biomasse » ? C'est un terme générique, mais qui a en fait une définition assez précise. En effet, il y a une définition européenne de la biomasse. C'est la fraction biodégradable des produits et résidus de l'agriculture, de la sylviculture et des industries connexes, mais également la partie biodégradable des déchets d'origine domestique ou bien industrielle. Donc finalement, sous ce terme, il y a la biomasse issue de la photosynthèse. Donc là, ce gisement est énorme, puisque la production annuelle de biomasse végétale est estimée à 170 milliards de tonnes de matière sèche par an sur la planète. Et si on comptabilise la biomasse qui est fossilisée, donc qui se retrouve sous forme de pétrole, de gaz ou de charbon, le gisement mondial est estimé à 1 800 milliards de tonnes de matière sèche par an. Mais il y a également la biomasse résiduaire, c'est-à-dire la biomasse contenue dans des résidus et dans des déchets. Elle est très diverse, puisqu'on y inclut les déchets verts, les ordures ménagères, les déchets d'origine agroalimentaire, les déjections d'élevage. Donc cette biomasse, qu'elle soit d'origine végétale ou bien d'origine résiduaire, constitue donc la matière première pour des usines à produire, donc des vecteurs énergétiques. Alors ces usines peuvent être représentées par des souches pures de micro-organismes, des souches de bactéries, de levures ou bien de micro-algues, ou bien elles peuvent être représentées par des écosystèmes microbiens, c'est-à-dire un ensemble de bactéries ou de micro-organismes très complexes et très diverses. Il y a actuellement deux vecteurs énergétiques qui sont produits à l'échelle industrielle. Il s'agit donc du bioéthanol et du biométal. À côté de ces deux vecteurs, il y a d'autres vecteurs énergétiques qui font simplement l'objet de travaux de recherche et de développement. Donc je vais commencer par le bioéthanol. Le bioéthanol est, en termes de volume, le premier carburant produit à l'échelle industrielle. En effet, au niveau mondial, en 2013, la production était de 51 milliards de litres aux USA, 41 milliards de litres au Brésil et 6,7 milliards de litres en Europe. Les zones de production font appel à deux types de biomasse. On parle donc des biomasse sucrières, comme les betteraves ou bien la canne à sucre. Et puis, il y a les biomasse amylacées, comme le blé ou le maïs. À côté de ça, il y a également une troisième catégorie, représentée par les lignos celluloses, mais qui ne font pas l'objet d'une concrétisation industrielle actuellement. Alors, la voie de production de l'éthanol, à partir de la matière première végétale, se fait en trois étapes. La première étape consiste à transformer ces matières premières végétales en sucre simple, comme le glucose ou le saccharose. Donc, cela se fait par extraction ou diffusion, dans le cas des plantes sucrières. Cela se fait par hydrolyse enzymatique de l'amidon pour ce qui concerne les plantes amylacées. Et pour les plantes lignos cellulosiques, c'est un peu plus compliqué dans la mesure. Il faut faire un pré-traitement pour déstructurer les lignos celluloses, comme le bois ou bien les pailles, et ensuite faire une hydrolyse enzymatique de la cellulose. La deuxième étape est la transformation des sucres simples en éthanol. Donc, cela est réalisé par une levure qui s'appelle saccharomyces cerevisiae et qui est capable de produire 0,48 g d'éthanol par g de sucre. Et enfin, la troisième étape est représentée par la récupération de l'éthanol dans le jus de fermentation. Ceci est réalisé par distillation. Une fois l'éthanol pur récupéré, il peut être utilisé en motorisation. Donc, il peut être utilisé directement dans les moteurs à allumage commandé. À ce moment-là, on l'incorpore à hauteur de 5, 10 ou 24 % dans de l'essence. Il peut être également utilisé pur, comme au Brésil. Mais à ce moment-là, il faut utiliser un moteur modifié. Le deuxième vecteur énergétique produit à l'échelle industrielle, c'est donc le biogaz. Sa production en 2012 est estimée à 17,2 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc, les matières premières mobilisées pour produire du biogaz sont très diverses puisque le biogaz peut être produit à partir de la matière organique contenue, par exemple, dans des déchets d'élevage, des bouts de stations d'épuration, des ordures ménagères, des déchets agroalimentaires ou bien des cultures énergétiques dédiées. Alors, il y a deux différences avec le cas de la production du bioéthanol. C'est que pour le biogaz, on n'utilise pas une souche pure de micro-organismes, mais un écosystème microbien très divers. La deuxième différence, c'est que contrairement à l'éthanol qui ne peut être produit qu'à partir de sucre simple, le biogaz, lui, peut être produit à partir de sucre, de lipides ou bien de protéines. Ceci est rendu possible par le fait que c'est un écosystème microbien très divers qui réalise la conversion de ces matières premières en biogaz selon quatre étapes. L'hydrolyse, l'acidogénèse, l'acétogénèse, puis la méthanogénèse. Il faut savoir que la méthanisation ou la production de biogaz est une réaction biologique naturelle que l'on rencontre, par exemple, dans les sédiments de rizière, dans les sédiments de marée ou bien dans les intestins de mammifères. L'homme a simplement cherché à intensifier cette réaction dans des récipients. Ces récipients peuvent être représentés par des digesteurs ou bien par des centres de stockage qu'on appelle ISD-ND. Le biogaz, une fois purifié, peut avoir quatre applications. Il peut être transformé sous forme de chaleur, dans des chaudières par exemple, ou bien il peut être valorisé en chaleur et en électricité grâce à des moteurs de co-génération. Il peut être aussi utilisé comme biocarburant. On parle alors de biogNV. Et enfin, il peut être réinjecté dans le réseau de gaz naturel. Je vais aborder maintenant le cas du biohydrogène. L'hydrogène est un vecteur énergétique qui est actuellement très utilisé comme réactant chimique dans le secteur du raffinage et de la chimie. Mais il peut être également un vecteur prometteur pour les transports et pour la production d'électricité. L'hydrogène peut être produit par voie biologique. On parle alors de biohydrogène. Il peut être produit par bio-photolyse de l'eau grâce à des cyanobactéries. Il peut être produit par photo-fermentation grâce à des bactéries pourpres, à partir d'acides acétiques et de lumière, par exemple. Et puis, il peut être produit par fermentation sombre, à partir de substrates organiques comme le glucose. Et ceci grâce à des espèces microbiennes, bactériennes du genre clostridium. Le deuxième vecteur énergétique qui fait l'objet de travaux de recherche et de développement intensifs est représenté par le bioélectricité, puisqu'il est possible de produire de l'électricité grâce à des piles microbiennes dans lesquelles les micro-organismes sont utilisés pour catalyser l'oxydation de cette matière organique et donc produire du courant. Donc, à l'anode, se passe la réaction d'oxydation des produits finaux de fermentation, comme par exemple l'hydrogène. Donc, cette oxydation conduit à la production de protons et d'électrons. Les électrons rejoignent la cathode via un circuit électrique et produisent donc du courant électrique. Le dernier cas est donc le cas des bio-lipides, car il est en effet possible de produire du biocarburant pour les moteurs diesel grâce à des micro-organismes et en particulier des micro-ailles. Pour l'instant, le bio-diesel est produit à partir d'huile de végétaux supérieurs, comme le colza, le tournesol, le soja. Donc, on réalise une réaction d'estérification avec du méthanol et les esters méthyliques d'huile végétale peuvent être incorporés au gazole à hauteur de 5 ou de 30 %. Il existe donc des micro-algues qui sont capables d'accumuler des lipides à condition de leur faire subir un stress. Donc, ces micro-algues sont cultivées dans des réacteurs. On leur applique donc un stress, comme par exemple une carence azotée, un choc thermique ou une surintensité lumineuse. Elles accumulent, elles hyper-accumulent les lipides jusqu'à 80 % de leur masse sèche. Une fois les micro-algues récupérées, notamment par centrifugation, par décantation, on récupère les lipides grâce à un solvant et on les estérifie de la même façon que pour la filière végétale. On obtient donc alors de l'algo-bio-diesel. En guise de conclusion, la production de vecteurs énergétiques à partir de biomasse s'inscrit globalement dans le concept de la bioraffinerie. C'est-à-dire que l'objectif est d'utiliser des biomasses pour produire des produits ayant des applications possibles dans le domaine de l'énergie, de la chimie ou bien de la construction. L'intérêt des biomasses réside dans le fait qu'elles sont abondantes et renouvelables. De plus, elles présentent bien souvent un bilan environnemental intéressant, notamment en termes de gaz à effet de serre. Le point sensible de l'utilisation des biomasses pour la production de bioénergie est le bilan économique qui bien souvent nécessite un accompagnement des filières de production sous forme de subvention. Pour ce qui concerne les vecteurs énergétiques qui font actuellement l'objet de travaux de recherche et de développement, les travaux actuels visent à optimiser les vitesses, les rendements de conversion en vue de diminuer les coûts de production. Sous-titrage Société Radio-Canada